Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité française. Curieuse histoire que celle d'un homme qui fut guillotiné pour avoir tué près de 10 femmes sans que jamais aucun corps n'ait été retrouvé. Celle d'Henri Désiré Landru, petit homme chauve à la longue barbe noire et au regard perçant. Aujourd'hui connu pour être le premier tueur en série français déclaré. Surnommé le barbe bleu de Gambay, il a fait de ses relations avec les femmes le berceau de son destin criminel. Vous voulez en savoir plus sur Landru, venez avec moi. Né à Paris en 1869 d'un père chauffeur et d'une mère couturière en chambre, métier très répandu à l'époque pour les femmes. Henri Désiré Landru est un enfant choyé qui aura une enfance heureuse. Après des études d'architecte suivies sans grande conviction, il épouse sa cousine Marie-Charlotte Rémy le 7 octobre 1893. Le couple aura 4 enfants. La paternité le pousse rapidement à prendre le chemin du travail. De cartographe à brocanteur en passant par comptable, Landru exercera différents métiers qui ne lui permettront toutefois pas de subvenir décemment aux besoins de sa famille. C'est à partir de 1900 que Landru entame sa véritable carrière de petit escroc. Rapidement condamné pour divers méfaits liés à ses activités qu'il dit professionnelles. Il alternera entre des peines d'amende et des peines de prison dont il parvient à éviter l'entière exécution sur la base d'expertise de médecins aliénistes qui le déclarent dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal. En 1909, Landru est une nouvelle fois condamné pour avoir cette fois soutiré des titres financiers à une femme, Jeanne Isauré, qui l'aurait séduit par le biais d'une agence matrimoniale. Cette affaire signe le commencement de ses rapports aux femmes. Tristement célèbre, son ultime escroquerie liée à l'achat et revente d'un garage scellera définitivement son destin puisqu'il est condamné en 1914 à une peine de prison assortie d'une relégation au bagne de Guyane. Il parvient à prendre la fuite et est définitivement contraint. La dérive de Landru vers le crime et la possible folie semblent avoir été associées à son ambition de devenir un inventeur célèbre. En 1898, il conçoit une moto primitive qu'il appelle la Landru puis trompe plusieurs investisseurs potentiels pour lui donner de l'argent afin de construire une usine pour la fabriquer. Après avoir empauché l'argent, Landru a disparu. D'autres projets que Landru a commencé à la fin des années 1890 et au début des années 1900 comprenaient un plan pour une nouvelle ligne de chemin de fer, deux banlieues à l'ouest de Paris et un jouet pour enfants automatisés. Pendant ce temps, il était constamment en fuite de la police, voyant peu sa famille. En 1904, Landru est finalement arrêté à Paris après être tombé dans la rue alors qu'il fuyait une banque qu'il avait essayé de frauder. Il a été placé en détention provisoire à la prison de la santé où il a fait ce qu'il semble avoir été une fausse tentative de suicide glissant la tête à travers un nœud coulant fabriqué à partir de son drap juste alors qu'un garde pénétrait dans sa cellule. Landru a été examiné par le docteur Charles Vallon, l'un des principaux psychiatres criminels de la France qui a conclu que Landru était aux frontières de la folie mais n'était pas encore insensé et était toujours responsable de ses actes. Landru a été jugé et condamné à deux ans de prison dans la ville de Fresnes au sud de Paris. Il est entré et sorti de prison pour la décennie suivante. Au cours de cette période, l'épouse de Landru et ses quatre enfants ont vécu dans une série d'appartements bon marché loués à Paris et dans ses environs. En 1909, Henri Désiré Landru tente de séduire une veuve aisée dans la ville de Lille en se faisant passer pour un riche homme d'affaires la persuadant de remettre ses économies dans un contrat prénumptial. Il a été arrêté alors qu'il essayait d'encaisser ses certificats d'investissement et condamné à trois ans de prison. Alors qu'il était en prison, son père veuf se suicide en avril 1912 en se pendant à un arbre dans le bois de Boulogne. L'épouse de Landru a par la suite affirmé que son beau-père s'était suicidé et désespéré dans la carrière criminelle de son mari. Elle a également déclaré qu'à l'automne 1912, dès qu'il avait été libéré de prison, Landru avait volé environ 12 000 francs que son père avait laissé pour elle et pour les quatre enfants. Au cours de l'hiver 1913-1914, Landru exécute l'escroquerie la plus réussie de sa carrière en contactant plus d'une douzaine de personnes. Afin qu'il lui donne un total de 35 600 francs à investir dans la construction d'une usine automobile fictive. Il est en fuite en avril 1914 avec tout cet argent, plus la majeure partie de l'héritage de son père, juste avant que la police ne vienne l'arrêter. A la fin de juillet 1914, il a été jugé et condamné par Compte Humas pour fraude. Compte tenu de ses condamnations antérieures, le tribunal a condamné Landru à quatre années de travail, suivi de l'exil à Ville, sur l'île française de Nouvelle-Calédonie. Landru s'est enfui vers un village près de la ville de Chantilly, à 50 kilomètres au nord de Paris, en compagnie de Jeanne Cuchette, une jolie parisienne de 39 ans, veuve en 1909. Elle le connaissait à ce stade sous le nom de Raymond Diarra, un industriel du nord de la France, qui avait promis de l'épouser et persuadé de renoncer à son travail de lingerie pour un magasin de vêtements à Paris. Cuchette semble avoir espéré que Landru adopte son fils unique, André, 17 ans, qui était illégitime. Le reste de la relation de Cuchette avec Landru change complètement au début du mois d'août 1914, lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la France. Cuchette, qui s'est retourné à Paris pour être avec André, vivant toujours dans son vieil appartement. Désespérée, Jeanne Cuchette retourne à la maison près de Chantilly, accompagnée d'André et de son beau-frère, dans l'espoir de trouver l'homme qu'elle connaissait encore sous le nom de Diarra. Mais la maison était vide. Elle a trouvé les papiers d'identité de Landru à l'intérieur d'un caisson, ainsi que divers faux documents. Le lendemain, Cuchette visite l'appartement abandonné de Landru dans le sud de Paris, où elle découvre qu'il était un criminel en fuite, qui aurait dû être déporté en Nouvelle-Calédonie. Cuchette insiste pour que sa soeur et son beau-frère s'engagent avec Landru, mais quand il est réapparu à la fin du mois d'août 1914, elle reprend leur relation. Pendant ce temps, elle a suivi de près son fils André, qui était désespéré de rejoindre l'armée et de combattre les Allemands, même s'il était trop jeune pour se porter volontaire. Fin novembre 1914, Cuchette retire soudainement André de son travail dans une usine automobile du nord-ouest de Paris. Début décembre, Cuchette, Landru et André s'installent dans une maison à Vernouillet, une petite ville près de la Seine à 35 km au nord-ouest de Paris. Au cours des fêtes de fin d'année, Cuchette écrit à une amie à Paris expliquant qu'elle ne serait pas commode de lui rendre visite à Vernouillet en raison du mauvais temps, au moment où l'endroit est plutôt boueux. À la mi-janvier, André apprend à sa joie que son recrutement prévu dans l'armée a été avancé de deux ans à l'été 1915. Il a écrit à un ami de l'armée le 20 janvier faisant état de sa bonne nouvelle et à un autre à un oncle une semaine plus tard. Alors Cuchette et André disparus sans laisser de traces. Personne ne les a jamais revus. Le contexte économique et social de l'époque lié au commencement de la première guerre mondiale est propice à son nouveau mode de vie pour lequel Landru multipliait les identités au quotidien Sous des noms différents, il se fait passer pour un vœu faiscelé feignant la prospérité qui n'est pourtant que de façade. Il entreprend alors par l'intermédiaire de petites annonces dans les journaux de séduire des femmes seules possédant quelques économies et leur promet à chacune le mariage. Monsieur sérieux, ayant petit capital, désiré épouser, veuve ou femme incomprise entre 35 et 45 ans, bien sous tout rapport, situation en rapport. Adoptant plus de 90 pseudonymes, l'APA fonctionne et Henri désiré Landru fait la connaissance de près de 300 femmes. Avec un soin plus méticuleux, il rédige des lettres, dresse un fichier précis des chaque femme, notant aussi bien des détails physiques que la situation familiale et la fortune. Lorsque les femmes lui semblent suffisamment intéressantes, il les invite à séjourner dans les pavillons de campagne isolées qu'il loue, d'abord à Vernouillet puis à Gambay qui deviendra le lieu de villégiature de ses assassinats. L'isolement y est doux pour les couples naissants et Landru le sait. Faisant fi de son physique peu attrayant, il sait se faire aimer, charmeur et plein d'humour. Il met peu de temps à mettre la main sur les économies de ses femmes. C'est un séducteur sans grande envergure, mais il présente bien, beau parleur et plein d'humour. En contact avec 283 prétendantes, il ne retient que des célibataires isolés ou des veuves. Les meurtres ultérieures de Henri désiré Landru entre 1915 et 1919 ont été présentées chronologiquement lors de son procès, créant la fausse impression qu'il avait rencontré les femmes dans l'ordre dans lesquelles il les a tuées. En fait, l'une de ses victimes connues avait rencontré Landru pendant plus de deux ans avant qu'il ne l'assassine, une période au cours de laquelle il a tué au moins cinq autres femmes. Une autre victime l'avait connue pendant plus d'un an et demi avant sa disparition, alors que sa dernière victime connue, une prostituée, a peut-être rencontré Landru pour la première fois en 1914. Il a également été tenu pour acquis par la police et l'accusation qu'il avait enregistré le nombre total de ses victimes sur une liste de onze noms et noms de codes qu'il avait écrits au dos d'un petit carnet noir découvert immédiatement après son arrestation. Cela est discutable pour plusieurs raisons. Landru n'a pas acquis le carnet en 1915, plus d'un an après avoir rencontré Jeanne Cuchet, sa première victime. Il ne commence pas à tenir des notes détaillées dans le carnet avant l'été 1916. Et même alors, les déclarations de divers témoins prouvent sans aucun doute que Landru n'a pas enregistré toutes ses rencontres planifiées et impromptues avec des femmes dans les dernières années de la guerre. Landru a affirmé lors de son procès que la liste était simplement un aide-mémoire pour lui rappeler les clients auxquels il avait acheté des meubles en tant que marchand d'occasion. Il mentait certainement, mais sur la base des témoignages et des preuves médico-légales, il est presque certain que d'autres victimes inconnues n'ont pas été enregistrées par Landru sur la liste. Les neuf victimes connues de Landru après Jeanne et André Cuchet vivent toutes à Paris. Par ordre de la date présumée de leur meurtre, ils étaient les suivants. Thérèse Laborde-Lyn, 46 ans, vernouillée, juin 1915. Née en Argentine, Thérèse Laborde-Lyn était une veuve divorcée et au chômage qui s'est séparée de son fils unique. Elle rencontre Landru soit par le biais d'une publicité solitaire qu'il a placée le 1er mai 1915 dans le journal de masse quotidien ou par un avis postulant pour un poste de compagne de dame qu'il a placée dans un autre journal. Marie-Angélique Guillien, 52 ans, vernouillée, août 1915. Elle était veuve, femme de ménage à la retraite vivant près de la gare de Lyon de Paris qui avait hérité d'une somme substantielle de son dernier employeur. Guillien répond à la publicité solitaire de Landru du 1er mai 1915 et croit son histoire sur le fait d'être le prochain consul général d'Australie, ayant besoin d'une épouse pour accueillir des réceptions diplomatiques. Berthe Héon, 55 ans, Gambay, décembre 1915, originaire du Havre, a subi de multiples deuils, perdant à son tour son mari, son amant de longue durée, ses deux enfants légitimes et sa fille légitime. Elle rencontre Henri-Désiré Landru à l'été 1915, probablement via une deuxième publicité qu'il a placée dans le journal. Se présentant comme un homme d'affaires, Landru prétend qu'il était à la recherche d'une femme pour se joindre à lui dans la jolie colonie de la Tunisie. Annal Colombe, 44 ans, Gambay, décembre 1916. Veuve intelligente et attrayante qui travaillait comme dactylographe dans une compagnie d'assurance à Paris. Il y avait eu une série d'amants depuis la mort de son mari alcoolique en faillite une décennie plus tôt. Sa motivation pour répondre à la publicité de Landru du 1er mai 1915 est probablement qu'elle voulait un beau-père pour sa jeune fille illégitime qu'elle voulait placer sous la garde religieuse en Italie. La petite fille n'a jamais été retrouvée par la police. André, Babelay, 19 ans, Gambay, avril 1917, nounou et éventuelle prostituée que Landru a ramassé un soir en passant dans le métro de Paris. Babelay passait les 10 jours suivants à vivre avec Landru dans une pièce qu'il loua près de la gare du Nord de Paris, puis une nouvelle quinzaine à sa maison louée près de Gambay, où elle est vue par un directeur de chasse locale qui apprend à faire du vélo. Célestine Buisson, 47 ans, Gambay, septembre 1917, est une autre femme qui a répondu à la publicité de Landru pour le 1er mai 1915 dans le journal. Née dans le sud-ouest de la France, Buisson était une veuve qui travaillait comme femme de ménage et se sentait seule après la mobilisation de son fils unique. Henri Désir et Landru, alias Georges Frémet, est devenu engagé immédiatement à Buisson et reporte ensuite leur mariage de plus de deux ans, plaidant des documents d'identité perdu et de longs voyages d'affaires à l'étranger. Anne-Marie dit Annette Pascal, 37 ans, Gambay, avril 1918. En raison de ses chapeaux à large bord, Annette Pascal a été surnommée Madame Sombrero par ses voisins dans la rue près du père Lachaise, où elle vivait et travaillait faisant des robes pour une maison de couture parisienne. Pascal était divorcé et sans enfant à la suite de la mort de son fils unique en bas âge et cherchait un monsieur en septembre 1916 quand elle a repéré la publicité solitaire de Landru dans le quotidien de Paris. La presse, Marie-Thérèse Marchandier, 37 ans, Gambay, janvier 1919, née à Bordeaux, était une prostituée de carrière et une vue familière dans la rue à l'extérieur de son appartement, sur la rue Saint-Jacques de Paris, où elle aimait se promener avec ses deux chiens. Lors du procès de Landru, l'accusation affirme qu'il rencontre pour la première fois le marchandier lourdement endetté en octobre 1918, après qu'elle eut annoncé la vente de ses meubles. Des preuves circoncielles suggèrent qu'il aurait pu se rencontrer plusieurs années plus tôt dans le port du Havre ou dans la ville de province de Beauvais. Henri Désiré Landru a pu éviter la capture pendant la première guerre mondiale pour trois raisons principales. L'une est la guerre elle-même qui dénude la force de police civile de la France à mesure que des officiers d'âge militaire sont mobilisés et envoyés au front. A Vernouillet, où Landru loue sa première maison en décembre 1914 à août 1915, il n'y avait qu'un seul agent de police pour toute la ville. A Gambay, où Landru loue sa deuxième maison de décembre 1915 jusqu'à son arrestation, il y avait un agent de police au début de la classe des années 70, stationné dans le village et un seul gendarme monté dans la ville de marché de Oudan à 6,4 kilomètres. Deuxièmement, l'épouse de Landru et ses quatre enfants s'avouent, ils se trouvent tout au long de la guerre mais le protègent de la police. Le plus jeune fils de Landru, Charles, né en 1900 à travailler comme soi-disant apprenti et dans Landru à enlever ses meubles et autres biens d'au moins cinq de ses appartements connus des victimes et plus tard agissant comme le chauffeur de son père. Son fils aîné, Maurice, né en 1894 et mobilisé à l'été 1915 et arrêté peu après pour diverses fraudes et vols, y compris la réception et la vente de biens de valeur de Landru, qui avait appartenu à sa première victime connue, Jeanne Cuchette. Après sa libération de prison, Maurice a aidé Landru à concevoir une histoire de couverture pour expliquer la disparition de sa sixième victime connue, Anna Colomba, l'une des amies d'Anna. Pendant ce temps, la femme de Landru a vécu pendant la plus grande partie de la guerre dans la banlieue nord-ouest de Paris, à Clichy, sous le faux nom de Freymet, l'un des pseudonymes de Landru, dans un appartement où il venait à intervalles réguliers. L'épouse d'Henri Désiré, Landru a falsifié la signature de sa huitième victime connue, Célestine Buisson, afin qu'il puisse avoir accès au compte en banque de Célestine. Enfin, Landru a bénéficié de l'indifférence des policiers et des responsables de villages au sort des femmes, à un moment où des centaines de milliers de jeunes hommes perdaient la vie devant le front. En fait, on peut soutenir que Landru n'aurait jamais été arrêté sans la persévérance d'une autre femme, qui a forcé les autorités à enquêter sur l'homme suspect qui louait la villa à l'extérieur de Gambay. Marie Lacoste, la plus jeune demi-sœur de Célestine Buisson, était une femme de ménage détestant Landru, alias Georges Freymet. A partir du moment où elle l'a rencontré pour la première fois à l'appartement de Buisson à l'été 1915, au cours des deux années suivantes, Lacoste commence à soupçonner que le fiancé de Buisson est un escroc du mariage pour mettre la main sur les économies de Buisson. Les soupçons de Lacoste sont confirmés lors d'une visite avec Célestine Buisson à la ville à Tric en août 1917, lorsque Buisson admet que Freymet a pris en charge ses investissements. Célestine Buisson refuse de prendre le conseil de Lacoste pour mettre fin à ses fiançailles et les deux frères et sœurs sont à peine en fonction de leur mandat lorsqu'ils retournent à Paris. Un jour plus tard, Landru a ramené Buisson à Gambay en train avec un billet en allée simple pour Célestine Buisson. On ne la reverra plus jamais. Au cours de l'automne 1917, Landru s'inquiète de plus en plus que Lacoste ne le soupçonne du meurtre de Buisson. Il tente de rassurer Lacoste que sa demi-sœur est encore en vie en lui envoyant deux fausses cartes postales de Gambay prétendument signées par Célestine. Lacoste s'est immédiatement rendu compte que les signatures étaient fausses mais ayant conclu que Landru n'était qu'un escroc, n'a pris aucune mesure. Toujours inquiet, Landru se présente seul à plusieurs reprises au lieu de travail de Lacoste pour l'inviter à dîner dans l'appartement de Buisson à Paris. Landru savait que l'appartement était vide et avait presque certainement l'intention de la tuer. Chaque fois, Lacoste refuse, finissant par dire à Landru de ne plus revenir. A la fin de 1918, le maire de Gambay reçoit une lettre d'une certaine Madame Pélate, lui demandant des nouvelles de son amie Madame Anne Colombe, qui est fiancée à Monsieur Dupont, qui s'est installée avec lui à Gambay. Le maire répond qu'il ne connaît pas cette personne. Quelques temps plus tard, cependant, l'édile reçoit une lettre d'une certaine Mademoiselle Lacoste, qui lui demande des nouvelles de sa sœur Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambay avec un Monsieur Frémet. Frappé par la similitude de ses demandes, le maire met en contact les deux familles, qui se rendent compte que Dupont et Frémet semblent être la même personne. Les deux disparus ont répondu à des annonces de rencontres similaires. Les deux familles s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine. Une enquête de police menée par l'inspecteur Jules Belin permet alors d'établir que la ville a en question baptisé l'ermitage, appartient à un certain Monsieur Tric, qui l'alloue à un Monsieur Frémet, résident à Rouen. Dupont-Fréémet est introuvable à Rouen, mais son courrier est réexpédié chez Monsieur Guillet, demeurant boulevard Ney à Paris, c'est-à-dire à l'adresse de Célestine Buisson. L'enquête piétine. Les recherches sur cette personne demeurent en veine jusqu'à ce que, le 8 avril 1919, une voisine de Mademoiselle Lacoste, reconnaissant le mystérieux homme au bras d'une nouvelle amie et sortant d'un magasin de faïence rue Rivoli à Paris, où il avait acheté de la vaisselle. Alerté, Jules Belin parvient à localiser l'individu nommé Lucien Guillet grâce au vendeur du magasin qui avait enregistré l'adresse de ce client qu'il devait livrer. Ce Lucien Guillet est arrêté à son domicile, 76 rue de Rechouard, le 12 avril 1919, jour de ses 50 ans. Il retrouve à son domicile un brevet au nom d'Henri Désiré Landru et un petit carnet sur lequel sont inscrits 11 noms, dont celui des deux disparus sur lesquels enquêtait Jules Belin. Le procès, après deux ans et demi d'instruction, le 7 novembre 1921, devant la cour d'assises de Seine-et-Oise. Siégeant à Versailles, le procès à grand spectacle attire le tout Paris et même l'aristocratie étrangère, sous le charme de l'humour provocateur de l'accusé. Au cours du procès, le jeune artiste, peintre, René Aubert réalise des dessins destinés à la presse. La cuisinière dans laquelle Landru était supposé avoir fait brûler les corps de ses victimes est même transportée dans la salle d'audience. Henri Désiré Landru ni jusqu'au bout être l'auteur des crimes dont l'accuse, concédant toutefois avoir volé et escroqué ses supposées victimes. Il fait preuve à diverses reprises d'une éloquence, souvent provocante, devant la cour, allant par exemple jusqu'à s'esclamer « Montrez-moi les cadavres ». Landru est également renommé pour certaines de ses réparties, certaines attestées par les témoins de l'époque, d'autres apocryphes. À l'huissier est chargé de lui remettre la liste des jurés. Il n'est pas vraiment utile de se déranger, surtout un dimanche pour si peu de choses. Au président, ma mémoire est surmenée par ces longs débats. Chaque fois qu'on me voit sur mon carnet un chiffre en haut d'une page, on n'en déduit que ce fut l'heure où j'accomplissais un crime. Le président, voyons Landru, toutes ces femmes, vos enfants, ne disaient rien ? Landru répond « Quand je donne un ordre à mes enfants, moi, monsieur le juge, ils obéissent, ils ne cherchent pas le pourquoi ni le comment. Je me demande comment vous élevez les vôtres ? » « Vous parlez toujours de ma tête, monsieur l'avocat général. Je regrette de n'en avoir pas plusieurs à vous offrir. Moi, je fais disparaître quelqu'un. Eh bien ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux, le président. Vous pleurez, Landru. Vous éprouvez le besoin de libérer votre conscience ? » Landru, « Oui, je pleure, mes fautes. Je me repends. J'ai des remords. Je pleure parce que je pense qu'avec tout le scandale fait autour de mon nom, on a appris à ma pauvre femme que je l'avais trompée. Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. Alors que Landru vient de déclencher l'hilarité du public par une nouvelle répartie, le président menace. Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. Ce que Landru réplique, « Pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. » Son avocat, Vincent Moreau Graffieri, le défend en mettant en place une scène qui eut lieu pendant sa plaidoirie. Il affirme que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter devant la cour d'assises. Le public et les jurés tournent tous la tête vers la porte, alors désignés. Et après avoir laissé planer le suspense, souligna le fait que tous ceux qui avaient tourné la tête vers la sortie avaient ainsi démontré leur manque de conviction concernant la réalité des assassinats imputés à son client, mettant en évidence l'absence de preuves formelles contre Landru, faute de cadavres retrouvés. L'avocat général rétorque que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte. Mais face à une série de témoignages accablants et un faisceau de présomptions convaincantes, les jurés déclarent Henri Désiré Landru coupable de 11 meurtres et le condamnent à la peine de mort par guillotine le 30 novembre 1921. Le président de la République rejette le 24 février suivant le recours en grâce déposé par Landru. Alors qu'on vient chercher Landru à sa cellule à 5h25 du matin pour le conduire à l'échafaud, l'aumônier se serait approché et lui aurait demandé « Mon fils, croyez-vous en Dieu ? » Landru lui aurait répondu « Monsieur le curé, je vais mourir. Et vous jouez aux devinettes ? » Landru est guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles à l'aube du 25 février 1922 par le bourreau qui note dans son carnet « 6h10, temps clair. » Landru a demandé comme dernière volonté de pouvoir se laver les pieds, ce qui lui a été refusé par peur d'un suicide. Peu avant son exécution, alors qu'on lui propose un verre de rhum et une dernière cigarette, Henri Désiré Landru décline l'offre et répond « Ce n'est pas bon pour la santé ? » A son avocat, qui avant son exécution lui demande s'il avouait avoir assassiné ses femmes, Landru répond « Cela maître, c'est mon petit secret. » Il fut enterré dans la partie réservée aux condamnés à mort du cimetière de Gonard à Versailles. Sa famille prend en charge l'inhumation et la mise en place de sa tombe, surmontée d'une simple croix en bois mentionnant les sols, prénoms Henri Désiré comme requis par la loi pour tout supplicier. La concession ne fut plus redemandée par la famille au terme des 5 ans, fin octobre 1927, et la tombe fut dépouillée de ses ornements. Landru est toujours inhumé dans le même cimetière, mais rien n'indique l'emplacement de sa tombe comme de nombreuses autres tombes de condamnés inhumés en ce cimetière. De son incarcération en 1919 jusqu'à son exécution en 1922, il aurait reçu plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandant mariage. Comme on l'a vu, le 30 novembre 1921, Henri Désiré Landru était condamné à la peine capitale. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants, le premier tueur en série français, identifié, séduisait des femmes seules qui l'éliminaient après leur avoir fait signer une procuration. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !